100 jours sont déjà écoulés depuis que le gouvernement d'Union Nationale est mis sur place. Ce matin, les membres du Think Tank 4 Notre Patrimoine échangent sur le bilan du gouvernement pendant cette période. A travers ce colloque scientifique, les panélistes constitués d'imminentes personnalités ont à tour énuméré les actions du gouvernement de transition. François Djecombe, professeurs Ahmad Mamad Hassan et Ousmane Béchirmi Abdelmoumin sont tous d'accord que le gouvernement de transition a fait beaucoup de réalisations lors de cette période. Notamment, la consolidation de la paix, l'inclusion des ex-politico-militaires et opposants au Conseil National de Transition et au gouvernement, le recrutement des jeunes à la fonction publique, entre autres. Pour eux, il faut que la population accompagne le gouvernement d'Union Nationale durant cette deuxième phase de transition. Les 100 jours, c'est une tradition politique, c'est un rituel qui est devenu presque universel, surtout dans la démocratie libérale, comme la nôtre. Et par rapport à ça, nous vous disons merci beaucoup. Les panélistes ont fait quelques recommandations à l'endroit du gouvernement de transition, notamment l'accompagnement des agriculteurs, l'encouragement du partenariat public-privé, la réinsertion des jeunes au marché du travail, entre autres. Merci. 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 Merci.